Salut, c'est Martouf ! Alors aujourd'hui, il fait beau, les oiseaux chantent, les tronçonneuses s'amusent aussi. Et aujourd'hui, je vais te parler de manipulation, de manipulation médiatique, de manipulation climatique. Et on va revenir sur l'opération qui a permis de faire connaître internationalement Greta Thunberg. Donc pour la petite histoire, on se souvient bien que c'est en décembre 2018, à la COP24 organisée par l'ONU, que tout d'un coup, une jeune fille qu'on ne connaît pas vraiment en dehors de la Suède, arrive et dit ces quatre vérités aux dirigeants du monde. En substance, ça voulait dire, vous hypothéquez l'avenir de la jeunesse en faisant du fric, donc arrêtez tout de suite. Et là, c'est un discours qui est très décroissant. Tous les médias du monde relayent ce discours et le mouvement de la grève du climat prend l'ampleur. Mais ce que les médias oublient de vous dire, c'est que pendant que Greta faisait son discours à la COP24, la salle était vide. Oui, 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 elle était vide. Alors, pire encore, les médias, au lieu de dire que la salle est vide, ont fait souvent des montages qui montrent des images où on voit la salle pleine, alors que c'est totalement faux. Donc on va voir ça dans les images en détail tout de suite maintenant. Alors voilà, j'ai eu l'occasion de voir qu'effectivement, elle avait fait un discours dans une salle vide. Greta finit son discours, elle traverse la salle. Et effectivement, c'est indéniable. Vous dites que vous aimez vos enfants avant tout d'autre, et même si vous détruisez leur futur. Nous n'avons pas ici pour demander aux mondialistes de l'ampleur. Nous sommes venus ici pour vous laisser savoir que change est venu, si vous aimez ça ou pas. Merci. Ça, c'est une vidéo qui était faite avec un téléphone portable de quelqu'un qui était dans la salle. Alors que toutes les images sont focalisées sur la tribune, avec, on voit, trois personnes à la tribune, président et douze critères, semble-t-il. Et puis, des fois, il y a des médias qui montrent des images où ça change du tout, trois personnes, quinze personnes. Et on les voit sur plusieurs rangées. Donc voilà, j'ai vu cette vidéo. Et ensuite, c'est sur la RTS, donc la télévision suisse romande. Il y a eu un reportage de temps présent qui nous montre tout le mouvement des grèves climatiques. C'est fantastique. Et puis, ils nous montrent d'où ça vient, l'origine, Cobb 24, Greta Thunberg. Et là, on découvre que toute la jolie histoire, le discours, tout d'un coup Greta finit son discours, et paf, on voit la salle pleine qui applaudit. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ce mouvement a été inspiré par la jeune suédoise Greta Thunberg. Depuis août 2018, cette collégienne de 16 ans fait la grève du climat tous les vendredis devant le Parlement suédois. Son but ? Dénoncer les inactions du monde politique face à l'urgence climatique. Elle devient rapidement légérie d'un mouvement de jeunes à travers le monde. Les politiciens aussi la remarquent. Et en décembre, elle est invitée à la réunion de l'ONU sur le climat, la COP24, à Katowice. Ces phrases-chocs ont le mérite de la clarté. Et c'est à Katowice, en Pologne, que le mouvement de la grève pour le climat prend forme et s'internationalise. Des dizaines de jeunes, invités par l'ONU, décident de lancer des grèves du vendredi dans leurs pays respectifs. Donc là, j'aimerais bien que la RTS s'exprime. D'où viennent ces images ? Est-ce que vous les avez pris dans une base d'images ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce montage fallacieux ? Moi, je me pose des questions. Parce que là, à l'époque des fake news, si les médias de référence qui se revendiquent toujours, nous sommes de référence, font des conneries à ce point-là, là, c'est vraiment clairement de la manipulation. On peut penser tout ce qu'on veut de Greta Thunberg, de ces raisons là derrière, mais en tout cas, le montrer comme ça, factuellement faux, là, il y a un problème. On va se refaire cette petite vidéo pour bien voir, en fait, que oui, là, ça allait vide. Et puis, ce serait bien de revoir un peu le contexte qui va là autour. Parce qu'en fait, c'est aussi très intéressant, parce qu'il y a une operation de com et une espèce de grosse manipulation là derrière. Pour la petite histoire, Greta Thunberg, elle vient d'une famille suédoise, sa mère, Malena, est une chanteuse d'opéra qui a aussi participé à l'Eurovision en 2009 pour la Suède. Elle est très connue. Son père, Svante Thunberg, alors lui, il est acteur, il y a aussi connu. Et puis, dans ses lointains ancêtres, il y a aussi Arrhenius, qui, lui, était un scientifique qui a eu le prix Nobel 1903 parce qu'il a découvert la relation entre le CO2 qu'on émène à l'atmosphère et le réchauffement climatique. Donc, l'histoire de Greta Thunberg, ça doit être quelque chose de l'ordre du karma, un karma familial qui se répète. Et effectivement, dans sa famille, Greta, les questions du climat sont revenues assez régulièrement. Parce que Malena, donc sa maman, a aussi été ambassadrice du VVF en l'année 2017. Bonjour. Tout va bien, mais la petite Greta, elle, elle est préoccupée par le climat. Elle fait une dépression, même à 11 ans, semble-t-il. Donc, toute cette histoire, elle va être relatée dans un livre qui, par des concours de circonstances, va aussi participer à la médiatisation de Greta. Le 22 août 2018, Greta décide de faire la grève. Elle se met dans le Parlement et elle dit « Je ne bouge pas d'ici, je ne veux plus aller à l'école jusqu'aux élections » qui ont lieu trois semaines plus tard. Et voilà qu'il y a un passant qui est là tout à fait par hasard qui, lui, va faire une photo et va le mettre sur Twitter et taguer tous ses amis qui sont assez bien positionnés, genre Al Gore. Alors, il se trouve que ce passant qui passait par hasard le premier jour de la grève, c'est un certain Ingmar Renzok. Et ce Ingmar Renzok, c'est un financier suédois qui, lui, a lancé un réseau social qui s'appelle « We don't have time » qui a pour but de réunir les gens autour de la question climatique. On a détaillé ça juste après, ce que c'est vraiment, et là, les implications que ça peut avoir. Donc, Ingmar fait une photo de Greta et l'envoie à tous ses potes sur Twitter. Ça fait le buzz. Deux jours après, voilà, que le bouquin de la famille Thunberg sort. Il se trouve que Greta a été quand même un petit peu connue parce qu'elle a gagné au mois de mai un concours d'écrire une histoire à propos du climat. Et du coup, voilà, que ça lance la machine. Et puis, on connecte avec « We don't have time » Ingmar Renzok qui, lui, a envie de faire un réseau social de plus de 100 millions de personnes pour faire pression et pour dire « Ça, c'est les méchants qui émettent beaucoup de CO2. Ça, c'est les gentils. » Son idée, c'est de faire le trip advisor du CO2. Donc, ça veut dire que tout le monde va mettre des recommandations. Et au bout d'un moment, avec la pression sur les gens et sur les méchants, ils vont changer. C'est une idée tout à fait intéressante. Mais surtout, l'idée qu'il y a derrière, c'est que Renzok, lui, il est quand même actif dans la compensation carbone. Donc, c'est ça toute l'astuce là derrière. C'est que si on crée un climat, c'est le cas de le dire, dans lequel on va dire « Vous, vous êtes les grands machins parce que vous émettez du CO2. » Quelle est la solution ? La décroissance, comme Greta l'a dit à la COP24. Mais ça, ça ne passe pas très bien dans le milieu des financiers. Donc là, la solution, ça va plutôt être « Eh bien, on va compenser. » Donc, ça veut dire qu'on va mettre des arbres, faire des beaux projets, des machins. En fait, on s'en fiche un peu ce qu'il y a derrière tant qu'il y a du fric à prendre et tout un marché à créer. Donc, c'est un peu comme au Moyen-Âge, avec l'église qui faisait des indulgences pour aller au paradis. Vous avez une vie mauvaise, mais vous pouvez donner de l'argent à l'église et tout ira mieux. Eh bien là, on a le marché des indulgences climatiques. Ça veut dire que vous pouvez polluer tout ce que vous voulez. On ne remet pas en cause le système. On ne veut pas de décroissance. Par contre, vous compensez. Donc, en fait, plus on détruit, mais là, on est à l'ère de l'information. Donc, les réseaux sociaux et de pouvoir impliquer beaucoup de monde qui vont pointer du doigt les méchants, c'est très très bien. Et Ingmar a réussi un crowdfunding assez exceptionnel avec beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens qui ont envie de participer à ce réseau. Et du coup, toutes les portes s'ouvrent vers les gens qui n'ont pas envie de changer le système et les gens qui ont envie de pouvoir polluer. Mais on va aussi participer au marché des indulgences climatiques. Voilà, ça c'est We Don't Have Time. Alors, Greta Thunberg a fait partie du conseil d'administration de We Don't Have Time entre novembre 2018 et janvier 2019. Ça n'a pas été très long, mais au milieu, il y a la COP24. Et c'est ça qui a propulsé Greta Thunberg. Enfin, on l'a connue. Auparavant, c'était qu'en Suède. Et depuis là, c'est quand même de façon internationale. En janvier, directement, elle arrive aussi aux formes de Davos pour dire des choses de puissante, ce monde. Alors, ils sont toujours là, à l'écouter de façon bienveillante. Et on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Et moi non plus. Et je pense que Greta, d'après ses discours, et d'après les gens avec qui j'ai parlé, qui l'ont rencontré, ils disent tous, bah oui, elle est très sympathique. Et je pense qu'elle vit, elle pense vraiment ce qu'elle dit. Et c'est un discours plutôt décroissant. Mais voilà, je pense qu'elle se fait un peu manipuler. Mais en même temps, est-ce qu'elle est consciente de cette manipulation ? Est-ce qu'elle a envie de prendre toutes les tribunes possibles ? Parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. C'est aussi tout à fait plausible. On voit qu'il y a plein de milliardaires qui sont là derrière et qui poussent pour pouvoir faire monter cette histoire de réchauffement climatique, de tout CO2 à contrôler. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment ce qui est ici autour, c'est la biodiversité. Et moi, ça m'attriste un peu. Mais je suis un peu embêté parce que j'aime bien que ce soit plutôt l'écologie qui gagne aux élections, l'écologie dont on se préoccupe. Puis en fait, toutes ces questions climatiques, ça amène aussi le reste. Donc, je trouve que c'est intéressant ces climats de changement, parce que là, on va vraiment changer des forces politiques. Mais en même temps, cette manipulation autour du climat, je trouve ça un peu tendancieux. Et puis, le capitalisme se réinvente, comme il le fait toujours. Et Al Gore avait déjà essayé il y a quelques années, avec son film Une vérité qui dérange. Et en fait, plus ça avance, plus on découvre qu'une vérité qui dérange, il y a pas mal de manipulations dedans. Al Gore nous disait, vous voyez, il y a mon camarade de classe avec l'Afrique et puis l'Amérique. Là, on voit que... Non, ça s'emboîte. Et puis, son prof, il ne le croyait pas. C'est l'histoire de la dérive des continents. Et c'est l'histoire pour expliquer les corrélations. Alors là, il nous montre la corrélation entre la température sur ces 650 derniers milliers d'années et le CO2. Et il ne nous dit jamais vraiment dans quel sens prendra la corrélation, mais il sous-entend, donc c'est pour ça que je pense que c'est une manipulation, il nous fait avancer dans cette histoire que, oui, plus on émène CO2, plus la température augmente. Et en fait, sur 650 000 ans, c'est surtout l'inverse qui arrive. plus le climat se réchauffe, on ne sait pas trop pourquoi, plus l'océan va se réchauffer et moins il peut contenir de CO2 qui est à l'intérieur. Donc, il émet du CO2 et du coup, la causalité, elle est dans le sens, ça se réchauffe, il y a du CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Là, il y a une manipulation d'Algore. Alors après, il semble que dans les 50 dernières années, on ne sait pas trop parce que tout d'un coup, il y a quand même une accélération qui est plus grande que l'échelle climatique. On est à l'échelle météo, plutôt. Mais du coup, tous ces milliardaires, eux, ils s'en fichent complètement. Le but, c'est qu'on continue le marché et le marché des indulgences climatiques. Là, on voit aussi avec Extinction Rebellion qui est sorti d'un mouvement de gens qui ont vraiment peur, qui le croient à fond dans leur trip et qui sont persuadés que ça va mal se passer. Donc, il faut agir. Et ils cherchent divers moyens pour agir. Ils essaient la désobéissance civile et tout d'un coup, on voit des milliardaires qui soutiennent ce projet d'Extinction Rebellion. Par exemple, Trevor Nielsen. Je vous invite à aller chercher des infos là-dessus. C'est un gars qui a bossé à la fondation Bill Gates, qui connaît toutes les manipulations qu'on peut faire dans la philanthropie des milliardaires. Moi, je me fie toujours de ce genre de conneries. Les milliardaires ont trouvé un moyen de défiscaliser leurs trucs tout en faisant toujours ce qu'ils aiment bien faire et puis d'agir dans le monde, dans leur vision du monde. Trevor Nielsen, il est pote avec vraiment beaucoup de milliardaires. Je n'ai jamais vu une personne qui est pote avec autant de milliardaires. Il est associé avec le petit-fils de Warren Buffett et les deux, ils ont créé un fonds d'investissement qui a une devise qui dit que le capitalisme peut améliorer le monde. Et en fait, notamment, ils font le marché des indulgences climatiques. Donc, le marché carbone. notre ami Trevor, il dit dans la petite histoire qu'il s'est réveillé une fois un peu en urgence parce que sa maison était presque la proie des flammes avec les incendies de forêt et que ça lui a éveillé sa conscience écologique. Du coup, il a investi 300 000 balles dans Extinction Rebellion. Bon, voilà, c'est probablement une histoire intéressante. Il s'est peut-être réveillé, mais lui, sa solution, c'est toujours les indulgences climatiques. Donc, il investit 300 000 balles, mais il va les récupérer de l'autre côté. C'est un marché. Alors, dans toutes ces histoires, qui croire ? Parce qu'on a des milliardaires qui essaient de pousser dans une certaine direction, peu importe l'avis des scientifiques. Et puis, il y a les médias qui mouchent l'histoire. Le GIEC, il dit plein de choses, mais des fois, il dit aussi des choses qui ne sont pas retenues par les médias. Par exemple, dans le rapport 2014 du GIEC, il est dit que l'épaisseur de glace en Antarctique augmente jusqu'à 4 cm de plus de glace par année. Et voilà que tous les médias nous montrent des icebergs de la taille de Paris s'effondrent et ça fond. Moi, je suis un peu perdu. Je n'arrive pas trop à comprendre. Le GIEC nous dit que l'épaisseur de glace augmente. Les médias nous disent que ça diminue. En volume, je ne sais pas ce que ça représente. Il y a peut-être des moulins souterrains aussi, des moulins glaciers qui font que ça fond et que c'est vraiment en train de fondre, mais le GIEC ne nous dit pas tout à fait ça. Après, les médias, à chaque tempête, nous disent que c'est le réchauffement climatique et dans le même rapport du GIEC, on nous dit qu'il n'y a pas de corrélation. Vraiment, on n'en sait pas grand-chose qu'il pourrait y avoir plus de tempêtes mais qu'en fait, on n'a pas les données qui permettent de certifier qu'il y a vraiment plus de catastrophes naturelles. Plus je creuse, plus c'est flou. Mais en même temps, j'aimerais vraiment qu'on change ce système et qu'on se préoccupe beaucoup plus ici de la nature. Moi, je fais mes vidéos toujours dans la nature et c'est vraiment ce qui est important c'est sauvegarder la vie, aller dans le sens de la vie. Donc voilà, ça c'est mon message. Faites la promotion de la vie, faites tout ce qui est en accord avec la vie. Voilà, je te laisse continuer l'enquête, te faire ton propre avis parce que moi, je ne suis pas tout à fait au clair non plus donc je ne peux pas te donner et t'imposer un avis mais je t'incite juste à chercher et aller au-delà des manipulations voir au-delà des choses et maintenant, peut-être que tout va changer. Alors voilà, tout est possible. Garde l'esprit ouvert, profite du soleil, de la nature, protège-la et à bientôt.